Je m'appelle Alexandre Delaunay alias mascarade et je suis artiste peintre à vrai. Il me fallait un nom d'empreint parce que je faisais du graffiti donc j'allais pas signer de mon vrai nom quand je travaillais dans la rue et puis à ce moment là je suis tombé sur le nom mascarade et puis ça m'a bien plu, ça me faisait marrer à cette époque là. Les balles masquées, le carnaval, de la couleur, de la fête. Je suis fils unique aussi alors quand on est tout seul dans sa chambre il faut se créer des histoires tout seul et effectivement je crois que j'aimais m'inventer des histoires et c'était beaucoup plus simple pour moi de m'exprimer d'une autre manière que par l'oral ou par l'écrit avec laquelle j'étais moins à l'aise et voilà j'ai une scolarité qui n'était pas tout à fait exemplaire. Je n'étais pas à mon avis fait pour le système scolaire et bon voilà je préférais dessiner quoi c'était ça qui m'animait. Ça a commencé dans les années 2000 au collège avec un pote qui m'a montré des graffitis, qui m'a montré l'utilisation de la bombe de peinture. J'aimais bien aussi l'idée du côté transgressif puis toute l'ambiance autour avec les potes, on bossait dans les hangars, sur le port, on passait nos week-ends à faire ça. Je travaille toujours en tracé direct, je ne fais pas d'esquisses, je ne fais pas de dessin préparatoire, c'est toujours de l'improvisation. Ce tracé continu, un peu labyrinthique, là ça fait partie de mon style. Pas trop réfléchir, essayer de faire appel plutôt à peut-être au subconscient et laisser ma main voyager sur la feuille et voir là où ça m'emmène. Je crois que je peins pour moi parce que je ne peux pas faire autrement parce que si je peins pas ou si je fais rien, je n'y arrive pas de toute façon en fait c'est impossible. Même en vacances je me prévois du boulot, il n'y a jamais de pause. Pour le moment j'ai de la chance, ça marche bien et c'est le rêve absolu. Donc c'est super, après voilà juste pourvu que ça dure. C'est bon. C'est bon. C'est bon. Merci.